... Tous les gens qui ont suivi l'actualité cet été ont certainement entendu parler de la controverse entourant le spectacle Slav. Tout un débat social a pris d'assaut la place publique et ce spectacle a été accusé d'appropriation culturelle et de manque de diversité culturelle. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur l'appropriation culturelle, un terme qui existe depuis bien longtemps, mais qui est inconnu pour bien des gens. Le sujet chaud de cet été au Québec, l'appropriation culturelle, et aujourd'hui, on va en discuter, mais surtout s'informer sur ce sujet. Mes invités sur le plateau sont Marlène Chéry, dramaturge et comédienne. Bonjour. Bonjour. Hadiso, que vous connaissez sûrement, animatrice ici à la TV Laval, mais aussi éditrice du magazine Opal. Allô. Bonjour. Et finalement, Audrey Deschênes, qui est artiste et tu as entrepris des études en études autochtones. Exactement. Merci d'être présente, les filles. Avant d'entrer dans un débat, moi, je pense, peu importe le sujet, c'est important de bien comprendre sa définition. Quelle est la définition de l'appropriation culturelle? Pour moi, en tout cas, l'appropriation culturelle, c'est quand tu utilises les codes, les symboles, la culture d'un peuple, et que, bon, il y a un gain, qu'on peut en profiter, en faire de l'argent, mais sans en vivre les conséquences, sans vivre la misère d'un peuple, dans le fond. OK. Et avez-vous quelque chose à rajouter à cette définition-là ou est assez... Je pense que ça rejoint pas mal ça en philosophie. Ça, c'est la représentation de la réalité de quelqu'un d'autre. L'utilisation aussi de composantes artistiques, mais il y a aussi la possession d'objets culturels, par exemple, dans les musées. On peut considérer ça comme de l'appropriation culturelle parce que c'est de collectionner l'autre et de le laisser exister seulement à travers la définition qu'on lui donne. Et, dans le fond, de ne jamais rendre ces objets-là culturels, historiques, aux populations en question. Ou, exemple, les musées ne donnent pas d'argent à la communauté qui présente les objets, par exemple. Exactement. Il y a eu des vols, par exemple, au début du 20e siècle, sur des tombes dans des populations nordiques. Et c'est seulement cette année qu'ils en ont remis quelques-uns des objets qu'ils ont volés parce que ce qu'ils disaient, c'est qu'ils en ont tellement que c'est pas grave s'ils s'en débarrassent un peu de quelques-uns. Ça change rien à la collection qu'ils ont. Puis, pour... Oui, pour ajouter à ce qu'elles ont dit, qui est une définition assez exacte de l'appropriation culturelle. Donc, oui, s'approprier un élément culturel qui n'est pas à toi. Mais il faut aussi s'attacher à la notion de culture dominante. Donc, ce qu'ils font souvent, l'appropriation culturelle, c'est une culture dominante par rapport à une autre. Puis, l'aspect d'en tirer un profit. Donc, un profit artistique ou bien de l'argent, un profit monétaire. Donc, dans ce cas, on entre vraiment dans ce qu'on appelle l'appropriation culturelle, qui s'identifie un peu aussi à l'utilisation d'une propriété intellectuelle. Oui, exactement. Donc, une culture, exemple, dominée, qui s'approprie la culture d'une culture dominante, ça serait pas de l'appropriation culturelle? Non. Non. Ok. Avez-vous des exemples concrets d'appropriation culturelle qu'on peut voir dans la vie de tous les jours pour aider nos téléspectateurs à bien comprendre? Bien, moi, j'en aurais un historique qui se rapproche après ça dans la vie de tous les jours. Si tu prends dans les années 60, il y avait la comédienne. C'était une comédienne noire qui s'appelait Cicely Tyson. Ok. C'était la première fois qu'on voyait à l'écran une femme noire avec des cornrows, c'est-à-dire avec les cheveux tressés à la télévision. C'était la première fois. Puis, c'était quelque chose de quand même considéré comme négatif, tu vois, qui n'était pas bien perçu. Ok. Mais, une dizaine d'années plus tard, dans les années 70, Bo Derek, qui, elle, c'est une actrice américaine blanche, blonde, aux yeux bleus, elle, elle jouait dans une série sur la plage. Je ne me rappelle pas du titre de la série, mais c'était très populaire. Puis, elle, elle avait fait des braids, elle avait fait des tresses pour la première fois. Et, elle, elle est devenue un sexe symbole automatique. Les gens ont dit que c'était beau, c'était devenu la coiffure, justement, que maintenant, même, on dit en blague que les Américains, quand ils sont bons dans le sud, font des tresses. Oui. Pour avoir des tresses, parce que c'est la coiffure dès l'été. Donc, elle, elle s'est approprié quelque chose qui est perçu de manière négative, qui est parti de manière, like, ghetto, qui est parti de manière néfaste. Puis, elle l'a rendu beau, mais seulement quand elle le porte. Parce qu'elle faisait partie de la culture dominante. Dominante, exactement. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, on peut voir à quel point, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, avoir des tresses, même si ça paraît anodin, est quand même perçu comme quelque chose de négatif. Et que ce soit dans des collèges privés, dans des écoles, c'est interdit. C'est quelque chose de mauvais, mais que quand la culture dominante, la race dominante, pardon, va le faire, c'est quelque chose de positif. Donc, c'est s'approprier quelque chose qui est négatif et, tu sais, comme ne pas avoir des commentaires néfastes, ne pas avoir, tu sais, les interdictions qui viennent avec, pour moi. Oui, et il faut souligner que les cultures qui sont les plus sujettes à l'appropriation culturelle sont les cultures noires. On parle aussi des cultures amérindiennes, autochtones, donc les cultures asiatiques aussi et arborigènes. Puis, ces cultures-là, les cultures autochtones, en fait, ont demandé aux Nations Unies d'interdire l'appropriation culturelle. Oui, parce qu'il y a un pillage, quelque part, de leur symbole. Mettons, je donne comme l'exemple des Navarro, qui ont vu leur symbole être utilisé par Urban Outfit, donc sans incidence financière. Donc, il y a une poursuite, on leur a interdit d'utiliser le terme Navarro ou bien d'aller faire une compensation financière. En Afrique, on peut donner l'exemple, mettons, des colliers des femmes, ce qu'on appelle les femmes girafes. Et si tu regardes des parfums comme J'adore et truc, c'est ces symboles qui sont utilisés. Ça a pris quand même, quelque part, un travail artistique, une création qui a été faite par des peuples qui n'ont souvent pas les moyens financiers, mais qui ont une créativité énorme. Puis, une grande marque peut trouver que, waouh, c'est chic, c'est cute, ça fait fashion. C'est beau, c'est tendance. Voilà, je l'utilise dans la haute couture, je l'utilise dans la haute coiffure, je l'utilise dans l'industrie du luxe, la parfumerie. Puis, comme ça, ils se donnent le droit d'aller prendre ces éléments culturels, de les insérer dans leur création. Puis, en contrepartie, ceux qui ont fait tout le travail de création, ils n'ont rien. Donc, ça, c'est vraiment un exemple typique d'appropriation culturelle. Est-ce qu'on pourrait espérer qu'à un moment donné, le gouvernement empêche ces entreprises de faire de l'appropriation culturelle? Est-ce que ça serait possible? Je sais, par exemple, que le Conseil des arts ne financera pas apparemment, ça, c'est ce qu'ils ont dit en 2017, qu'il ne financera pas, peu importe le projet qui s'approprie la culture des arts. OK. Donc, ça, déjà, le Conseil des arts a dit qu'il ferait ça, mais après ça, le Conseil des arts finance Canada. Donc, on peut quand même se poser des questions. Mais empêcher une entreprise multinationale de s'approprier un symbole d'une culture, ça serait-tu possible? C'est possible avec l'OMPI. Il y a l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. En 2017, il y a eu une requête des peuples autochtones. Et c'est encore d'être étudié. Il y avait 89 pays qui étaient là. On parle de la Nouvelle-Zélande, on parle de la Colombie, on parle des États-Unis. Ce qui est bizarre, c'est que le Canada n'était pas là. Les peuples autochtones canadiens n'étaient pas là, mais les autres étaient là, du Kenya et autres. Il y a eu une requête pour que ça soit interdit, que les gens ne puissent plus utiliser des symboles, mettons, familiales, des Inuits ou whatever, puis en faire de l'argent sans qu'il y ait une contrepartie, sans qu'il y ait un échange ou même une reconnaissance du travail de ces gens-là. Parce que des fois aussi, ce n'est pas juste d'avoir des objets culturels ou de représenter des symboles culturels, c'est aussi de le déformer. Le déformer, oui. Victoria's Secret a fait combien de parades de mode avec des objets, comme c'était un retour tribal ou un retour sauvage avec des symboles, mais comme sur le même mannequin, un symbole justement du Kenya, après ça avec comme du perlage indigène. Sur le même mannequin. Déjà là, on mélange des trucs ensemble, on déforme, c'est quoi l'idée un peu de l'esprit tribal, de l'attribut de la communauté, mais déjà tribal, c'est un peu, ça crée aussi dans l'inconscient collectif une image de ce qui est passé, de ce qui est sauvage, de ce qui est arriéré comme mode de vie. Et on empêche à travers ça les gens et les communautés de grandir, d'évoluer et de se moderniser. Alors que la majorité des communautés, surtout quand on parle au Canada, reconnaissent qu'il y a une possibilité de réconcilier le traditionnel avec la modernité. Puis il y a personne qui veut rejeter la modernité, mais ils veulent continuer à ce que le traditionnel soit défini par eux. Et on pense aux films. Il y a tellement de films qui dépeignent, par exemple, justement, autant les personnes noires que les personnes indigènes ou autochtones. D'une mauvaise façon, on peut penser à Pocahontas, The Ridiculous Six, The Lone Ranger. Et on va laisser ces personnes-là exister, ou ces cultures-là exister seulement tant qu'elles représentent ce que nous, on veut représenter. Ou seulement certains aspects qu'on va associer. Dans le trauma au Québec, la seule fois qu'il y a eu une intervention médicale avec une personne noire, elle avait le sida. C'est absolument aberrant qu'on laisse ces gens-là exister seulement dans des particularités, dans des traits qui nous donnent crédit à nous. Puis inversement, quand Annie a décidé que pour le rôle principal de Annie, ça serait une petite fille noire, ça l'a fait une tollée. Les gens étaient fâchés parce que non, cette personne-là ne peut pas représenter un personnage blanc dans l'histoire traditionnellement qui était blanc. Et ça, c'est le privilège que nous, on a, les Blancs, de se dire qu'on peut faire tout. On peut être n'importe quel personnage, on peut vivre n'importe quelle réalité. Mais à partir du moment où tu appartiens à un groupe culturel qui n'est pas blanc, tu ne vas exister que selon ce que moi, je veux que tu aises. Les stéréotypes, en fait. Oui. Exactement. Marine, tu es auteure, interprète et émetteur en scène. Donc, je me demande, est-ce que tu crois qu'un créateur a droit à une liberté absolue dans son art ou non? Je pense qu'un créateur a une liberté absolue. Après ça, c'est juste de quelle manière celui-ci va représenter ou quel format il va utiliser pour exprimer l'histoire qu'il a choisie. Moi, je te donne un exemple. Moi, j'ai fait mes études à Concordia. À Concordia, avant, il y avait un théâtre, un programme qui s'appelait le théâtre du développement. Donc, ça, c'est le théâtre communautaire, c'est le théâtre engagé, c'est le théâtre qui va vraiment gérer les problèmes au niveau des prisons, au niveau de groupes de femmes battues, au niveau de groupes immigrants. Et donc, n'importe qui peut aller faire ce genre de théâtre. C'est du théâtre social. Mais quand tu fais du théâtre social, il faut que tu sois conscient des groupes auxquels tu t'adresses, de leur vécu, de leurs problèmes, puis tu sais, like, their background. Puis tu n'as pas le choix de faire ça. Puis c'est pour ça que je crois que l'art est utilisé pour faire des discussions. L'art est politique et c'est pour ça qu'on l'utilise, tu sais, pour pouvoir rassembler les gens, pour pouvoir amoindrir les mœurs, pour pouvoir... It's healing, c'est guérisseur. Donc, je pense que tout le monde peut le faire, mais il y a une manière de le faire. Puis il faut que les recherches soient faites, surtout dans des cas où tu as des sujets très lourds, très à fleur de peau. Il faut que tu ailles faire une recherche, nécessairement. Puis tu ne peux pas dire n'importe quoi parce que, justement, quand tu fais du théâtre, il y a des traumatismes qui peuvent remonter parce que le corps se rappelle de tout, tu sais. Puis on est un véhicule de notre histoire. Donc, si tu décides de faire ça, il faut que tu sois conscient de ce que tu vas amener aux autres, mais aussi à toi-même parce que ça peut être une expérience difficile dans les deux cas. Et le théâtre véhicule des messages. Donc, il faut que tu t'assures de véhiculer la vérité un peu ou du moins les bons messages. Oui, tu t'assures de véhiculer la vérité ou que ton point de vue... Il faut assumer son point de vue du début à la fin, tout simplement. Tu sais, comme, on le dit, parlons-en en bien ou en mal, mais parlons-en. Donc, au théâtre, c'est un peu la même chose. Puis dépendamment du point de vue que l'on a, ça va avoir une incidence sur un groupe, que ce soit ethnique, marginalisé ou sur la population. Ça va avoir une influence. Puis après ça, qu'on fait de l'art, c'est pour ça qu'on dit que l'art est à tous. Dès que ton art est « out there », dès que ton art est fait, dès que ta production, elle est faite, ça ne t'appartient plus. Puis tout le monde a le droit d'avoir une opinion différente. Tout le monde va le recevoir d'une manière différente. Puis tu ne peux pas contrôler la réaction des autres. Donc, c'est juste d'être vraiment clair sur le message qu'on veut véhiculer et sur ce qu'on veut partager avec les autres. Mais tout le monde peut. C'est bien dit. Bien oui. Justement, quelle est la différence entre l'appropriation culturelle et l'échange culturel? Parce que la ligne est assez mince. Non, en fait. Non? Non. En fait, ce que nous, on va appeler, ça va être de l'appréciation culturelle. OK. Puis dans le fond, c'est de s'informer auprès des membres des communautés, de s'intéresser à leur histoire, d'aller à la rencontre des gens, de leur poser des questions dans le but justement de créer une relation avec l'autre personne. Donc, ce n'est pas de représenter la culture de quelqu'un d'autre, mais de s'intéresser à elle, mais auprès des personnes concernées. OK. Donc, exemple, une blanche qui porte un costume traditionnel autochtone ou un costume traditionnel africain, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle ou c'est de l'appréciation culturelle? En même temps, moi, j'aimerais te demander, c'est quoi un costume traditionnel autochtone? C'est quoi un costume traditionnel africain? L'Afrique, c'est un continent. Les Autochtones, il y a toutes sortes de... Tu comprends, il y a plusieurs groupes différents. Moi, personnellement, si tu me demandes, est-ce que j'ai déjà vu une blanche avec un costume, quote-to-quote, traditionnel autochtone? Je n'en ai jamais vu. Per se, je n'en ai jamais vu. Est-ce que j'ai vu des caricatures avec des costumes autochtones qui utilisent des stéréotypes, qui vont faire des cris, comme utiliser un mannerisme, qui se veut autochtone, dans les yeux de la classe dominante? Oui, j'en ai vu. Donc, je pense que dans ce cas-là, ça doit être perçu comme quelque chose de négatif, tout simplement. Même chose avec des costumes traditionnels africains. Le Maroc est en Afrique, par contre. Par exemple, si tu vas au Maroc, que tu achètes, je ne sais pas, une tenue marocaine en tissu, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Personnellement, je ne pense pas. Mais il y a des nuances. Ce que je veux dire, c'est que dans l'imaginaire, dans l'imaginaire de la classe dominante, comme elle a exprimé auparavant, c'est que, disons, on parle des Africains avant. On est dans la jungle, il y a des bêtes sauvages, c'est ça. Tu comprends? Si je fais un film au Québec avec des acteurs noirs, parce que moi, je suis comédienne. C'est comme, quand je reçois un breakdown d'un rôle, souvent, c'est comme, j'ai besoin d'un personnage de la diversité. Moi, je me suis fait appeler, c'est un personnage, elle est africaine, puis tu fais des cris d'Africain. C'est quoi des cris d'Africain? On est dans les gros, gros stéréotypes. C'est quoi un cri d'Africain? Je ne sais pas. Donc, je pense que quand on dit une tenue, porter une tenue traditionnelle autochtone, une tenue traditionnelle africaine, il y a des sous-catégories à aller évaluer. Parce que, même si tu prends l'exemple du film Black Panther, si tu parles d'une tenue traditionnelle comme dans Black Panther, moi, je n'ai jamais vu de personne ici ou se promener avec ça. Oui, puis c'est des mélanges aussi, pour revenir à Black Panther, par exemple, c'est fait par des Africains et tout. Moi, mon regard d'Africain a été que c'est des peuples, c'est un mélange de peuples qui nécessairement ne se mélangent pas dans les tenues. Donc, c'est la lecture que j'ai de Black Panther par rapport à la vision même des afro-descendants. Donc, souvent, il y a une différence de vision. Pour revenir à ta question, l'échange culturel et les habits, je donnerais un exemple, mettons, le Bogolan en Afrique, au Mali. C'est une façon de teindre un tissu, puis d'en faire un tissu qui a des vertus, même soi-disant thérapeutiques ou sacrées en Afrique. Alors, des fois, il y a des échanges culturels. Il y a eu des cas d'échanges, même entre le Québec et le Mali, où des artisans maliens sont venus montrer à des artisans québécois comment faire le Bogolan. Et où des artisans québécois sont allés au Mali apprendre ces techniques-là. Et quand ils créent, il y a peut-être une valeur ajoutée sur le plan industriel, ou de faire valoriser cette culture, de la faire connaître. Mais il y a l'apport de cette culture. Les Maliens sont du début à la fin de la création. Donc, ça, c'est un exemple d'échange culturel. Qui est positif, qui est bien aussi, parce que moi, je pense que c'est ça qui est beau aujourd'hui avec nos pays multiculturels. C'est fun de voir un échange culturel non plus. Il faut faire attention quand même, parce que là, un des problèmes en ce moment, c'est qu'on vit dans une culture qui est globale. Où est-ce qu'on pense que la culture, par exemple, notre culture des Blancs serait la culture qui s'impose, qui est partout. Et quand on voit justement des... Et c'est le problème avec l'appropriation culturelle, c'est que les groupes minoritaires et les Autochtones, à ce moment-là, deviennent de l'exotisme. Et ne font pas partie de la culture majoritaire, qui serait une culture globale. Donc, ça devient comme un petit épice dans une recette qui, genre, on va choisir finalement comme... Mais plus on le vulgarise, plus on va faire partie de la culture dominante aussi. Donc, le danger de se refermer, c'est qu'on ne fasse pas partie de cette culture globale. Mais l'échange est bon, c'est... Oui, l'échange est bon, voilà. Si tu donnes crédit... Exactement. Si tu donnes crédit aux groupes concernés, c'est tout. Tu peux faire ce que tu veux tant que tu donnes un crédit, parce que c'est comme porter un dashiki. Tu sais, tu as fait un dashiki, tu n'es pas ambassadeur d'une culture, là. C'est comme, tu portes un dashiki. C'est ça. Mais si tu portes crédit, si tu achètes local, si tu comprends, tu célèbres cette culture-là, elle est là, la différence. C'est ça, j'espère que c'est correct. Oui, c'est correct. Si tu célèbres et tu sais d'où ça vient et tout ça, mais si tu le prends, tu te l'appropries et que c'est à toi... Puis que tu modifies ton histoire. C'est comme Kim Kardashian, quand elle a fait ses boxer braves, puis tout le monde a dit, elle a réinventé les tresses. Mais non, elle a réinventé, là. Tu sais, c'est comme, non! Adi, comment te sens-tu lorsque quelqu'un s'approprie de ta culture? Valérie, au-delà de l'appropriation, des fois, moi, ce qui me choque le plus, c'est la réaction d'indignation des gens qui voient les autres s'indigner. C'est-à-dire de dire, bien, voyons donc, pourquoi ils s'indignent? Ils devraient être contents qu'on parle d'eux, qu'on montre leur culture. Ça, ça me choque même des fois plus que l'appropriation. Parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Donc, il faudrait peut-être écouter les gens. Pourquoi ils se choquent? Pourquoi on s'indigne? Pourquoi on trouve que Robert Lepage devrait représenter mieux? Pourquoi on devrait arrêter les stéréotypes? Parce que des générations passées ne disaient peut-être rien. Mais les nouvelles générations en ont peut-être marre de voir les Noirs, les Autochtones, les minorités représentées d'une certaine façon. C'est un peu des fois un manque de respect pour vous. Un manque de respect, voilà. Et aussi, ça laisse un goût amer, tu vois, quand tu vois la colonisation présentée sous des dors de sauveurs. Quand tu vois l'esclavage, soi-disant, décrite, romancée ou décrite de façon humaniste. Alors que tu sais qu'est-ce que ça a été comme tragédie. Et les gens se questionnent des fois à mon escient en se disant, est-ce que ce n'est pas voulu finalement? Est-ce que ce n'est pas une façon d'occulter le drame humain que ça a été de ne pas vouloir des fois même redresser des torts? C'est-à-dire, les gens sont en train de piger dans une plaie béante, puis se donnent le droit de piger dedans, puis de dire, ben, tu n'as pas à avoir mal là, c'est ce que je fais, je fouille juste un peu, pourquoi tu as mal? Donc, il faut se mettre, quand on parle de se glisser dans la peau de l'autre, comme disait Robert Lepage, si tu veux te glisser dans la peau de l'autre, puis l'autre te dit que tu le fais mal, ça m'irrite, arrête-toi, arrête-toi puis écoute. Donc, moi, je pense que c'est surtout ça. L'appropriation culturelle, il faut qu'on en parle, il faut qu'on le démystifie, puis que ça arrête, les stéréotypes, il faut que ça arrête. Par contre, je suis ouverte à l'échange culturel, partager, recevoir et donner. On est dans une ère où il n'y a pas de limite entre les nations, il n'y a pas de limite entre la mondialisation. On est obligé de vivre ensemble. Confronté aux autres cultures. Voilà, c'est ça, confronté aux autres cultures. Il faut qu'il y ait une interaction, mais dans le respect. Je trouve que c'est important. Effectivement. Pourquoi l'appropriation culturelle dans le spectacle slave de Betty Bonifaci et de Robert Lepage a été critiquée, contrairement, par exemple, à un spectacle de flamenco qui est interprété par une Québécoise? Juste pour que les gens comprennent bien ce qui a vraiment alimenté ce débat-là cet été. On peut-tu dire que le flamenco, ça vient d'Andalousie, en Espagne? Donc, c'est une culture dominante, quelque part. Donc, ça fait culture dominante, culture dominante, c'est ça que t'as dit? Exactement. Oui. OK. D'après moi, la danseuse de flamenco, elle s'est intéressée à la culture, elle a appris à danser le flamenco, elle reproduit exactement les mêmes codes, parce que quand on danse le flamenco, il y a une maçonnière et tout, elle ne l'exagère pas, elle ne la déforme pas, d'une façon ou d'une autre, elle ne la détourne pas. Mais ça peut dépendre. Moi, ma mère, elle fait un spectacle présentement, c'est un spectacle des danses du monde, c'est une Québécoise. Elle donne des cours de percussion africaine, elle a intégré la danse du jazz, elle fait aussi un peu de Bollywood, elle fait du flamenco, donc elle vient un peu... Elle ne déforme pas les bases du flamenco, mais elle vient créer un mélange de style. Oui. Donc, il y en a qui pourraient dire qu'elle vient déformer la base traditionnelle du flamenco. Déformer et détourner, c'est autre chose. Je te donne l'exemple de Slève. Moi, ce que j'ai trouvé qui était un peu choquant dans Slève, c'est que quand tu prends des chants aussi forts que les chants des esclaves, les chants des prisonniers, les chants des travailleurs, des chemins de fer, tu en fais un spectacle, puis tu viens dire qu'il n'y a pas de race dans ce spectacle. On ne représente pas la race. À la base, ces chants sont la symbolique d'une race qui a été opprimée. Donc, tu ne viens pas tirer... Ces chants sont nés de la souffrance de ces peuples-là. C'est l'essence même de ces chants-là. Puis tu dis, je fais un spectacle humaniste qui ne voit pas la race, qui ne voit pas la couleur. Donc là, il y a vraiment un détournement de sens. Puis tu viens dire, c'est pour rejoindre mes origines slaves. Donc, si toi, tu veux parler de tes origines slaves, va chercher des chants slaves. Ne déforme pas ou ne détourne pas des chants qui ont été dans un contexte vraiment fort et pour en faire un spectacle humaniste. L'Africaine, que je suis, je ne suis pas fraudescendante, je ne suis pas descendante d'esclaves, mais je viens du continent où ces esclaves sont partis, j'ai été heurtée par l'explication. Je me suis dit, bien voyons donc, comment on peut dire que ces chants qui sont vraiment l'expression d'une souffrance sont humanistes puis n'ont rien à voir avec la race. Elles n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu le racisme, s'il n'y avait pas eu l'esclavage quelque part. On a parlé tantôt de la controverse entourant le spectacle slave et Robert Lepage avait répondu et dans son message, il y avait une partie que j'avais trouvée intéressante ou du moins qui peut amener une certaine réflexion. Il expliquait que son spectacle s'appuyait sur les bases de la pratique théâtrale qui consiste à se glisser dans la peau de l'autre pour essayer de le comprendre et par le fait même de se comprendre soi-même. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, je vais parler un peu de mon vécu pour expliquer exactement pourquoi on ne peut pas faire ça. Moi, j'ai grandi dans une famille où mes deux parents ont souffert d'alcoolisme. J'ai vécu dans la pauvreté, j'ai connu les abus sexuels, j'ai connu la violence conjugale, j'ai eu moi-même des questions par rapport à des problèmes de consommation, j'ai eu des problèmes de santé mentale. C'est des réalités qui vont, par exemple, rejoindre la réalité de beaucoup, mais pas la majorité, pas tous, de beaucoup de personnes des Premières Nations qui ont vécu dans des lieux de pauvreté, qui ont vécu avec des parents, avec des problèmes de consommation. Mais jamais j'oserais comparer ou dire que je sais qu'est-ce que ces personnes-là vivent, parce que je ne sais pas c'est quoi vivre sur une réserve ou même vivre en ville. Je ne sais pas c'est quoi l'oppression parce que je suis une personne blanche, parce que j'ai eu accès à des services de psychiatrie facilement, parce que mes parents aussi ont eu accès à des services d'aide, parce que j'ai accès aux prêts, parce que j'ai accès au logement facilement, parce que je me présente bien, parce que je suis capable d'avoir un emploi. Donc, selon toi, même s'il y a des similarités entre ton expérience et ce que les Autochtones vivent, tu penses que dans un contexte d'un projet artistique, tu ne pourrais pas glisser dans leur peau? Je ne sais pas c'est quoi être dans une école résidentielle, de dire que ma langue, c'est n'importe quoi, de dire que ma culture, c'est mal, de me faire couper les cheveux, d'avoir le trois-quarts de mes enfants, des enfants du village dans lequel j'habite, partir au service de la DPJ. Mais en même temps aussi, je ne sais pas c'est quoi avoir un héritage qui est transmis depuis mes ancêtres. Je n'ai pas d'histoire, je n'ai pas de chansons dans ma famille, je n'ai pas de recettes traditionnelles. Mes parents m'ont appris certaines choses, mais ce n'est pas traditionnel. Elles ne m'ont pas appris des façons de tisser ou de coudre ou des vêtements qui se feraient partie de ma tradition. Je ne sais pas c'est quoi. Et c'est la vérité, même s'il y a beaucoup de choses qui me rapprochent, ça ne pourra jamais être la même chose. Merci pour ce témoignage. Ça fait plaisir. Juste avant de conclure, quels seraient les conseils peut-être pour éviter de faire de l'appropriation culturelle? Moi, je dirais, au niveau artistique, quand une personne fait un projet, juste de se demander, elle essaye d'élever la voix de qui, comment elle va le faire, est-ce que ces personnes-là sont incluses, et puis d'essayer de ne pas se mettre de l'avant soi-même, mais de vraiment mettre le groupe. Ou l'histoire, ou le phénomène culturel. Voilà. Et d'être empathique. Empathique. Oui. Mais si je comprends, est-ce qu'on peut quand même, en tant qu'artiste, exprimer sa vision, sa compréhension d'une culture qui n'est pas la nôtre? Je pense que c'est possible, mais ça dépend de... Il faut s'entourer des personnes concernées. Faire une bonne recherche. Exactement. Même au niveau des Premières Nations, si tu veux faire un projet sur les Premières Nations, tu les inclues. Oui. Voilà. C'est ça. Puis détermine qu'est-ce que tu veux faire. Si tu fais une réalité historique, ou si tu fais de la fiction, ou... Tu sais, le genre peut aussi déterminer l'approche, mais quand tu veux parler de la réalité de quelqu'un d'autre, bien, essaye de la comprendre. Essaye d'aller voir. On aurait pu en parler encore vraiment longtemps. C'était très intéressant. Merci beaucoup, les filles, parce que vous le savez, comme moi, cet été, ça a été un sujet très chaud qui a créé beaucoup de conflits. Puis je suis contente qu'on ait été capables d'en parler de manière respectueuse et de manière ouverte. Merci. 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 Sous-titrage FR ?